hey what's up it's your boy Chris Neely do not forget like subscribe commenter ici les opinions francs et directs nous porterons à réfléchir yes let's go so today qu'est ce qui ce qui se passe vraiment on a le feud entre Kanye West et Drake qui continue encore en 2021 what this is crazy qu'on y pense ça fait déjà cinq ans de temps tu avais les tweets de Kanye West sur Drake tu avais Drake qui faisait les tracks en train de avec Two Birds One Stone qui avait joué de ce Pochetti puis Kanye West après ça il avait fait Dusty Freestyle pour pour spécifiquement Pochetti puis là Pochetti avait répondu avec Adonis puis il avait exposé avec avec son qui avait le fait qu'il avait un fils toutes ces affaires là aussi le Blackface là qui avait fait parler le monde pendant une bonne journée en fait pendant deux jours on peut dire mais ouais c'était ça c'est fou pour pour de vrai tout cela il a même encore aujourd'hui tu as le feud continue d'une manière que Kanye West est rendu à exposer l'adresse de Drake sur internet that's crazy mais même à ça ce qui est fou c'est que après cela Drake a juste commencé à rire puis il traitait de burnt out mais c'est comme Kanye pourquoi pourquoi tu exposes l'adresse de Drake pourquoi tu exposes l'adresse de quelqu'un sur internet qu'est-ce que tu essayes de faire est-ce que honnêtement là si moi je connais l'adresse de quelqu'un je garderais ça pour moi puis you know je l'aurais même pas dit à mon ennemi let's say quote on quote so quand on y pense là pourquoi tu exposes l'adresse de Drake tu sais puis après ça il dit à ensuite que I will never recover from what Drake said quelque chose comme ça il va jamais se digérer ce que que Drake a dit ou bien fait à Kanye personnellement ouais mais par rapport à tout ça je pense vraiment que Kanye là là dessus même s'il est rendu milliardaire ces moves là c'est un rendu un peu low c'est pas quelque chose qui qui se fait vraiment je pense même que c'est trop petty on peut dire trop petty donc ouais gars est-ce que ce que vous en pensez dites moi real quick dans les commentaires une fois que la vidéo sera finie est-ce que pensez que Kanye a raison de exposer l'adresse de Drake quand vous êtes en feud est-ce que c'est une façon de de dire quelqu'un exposer son adresse comme I don't know especially quand c'est un rich house parce que probably c'est parce que c'est sûr que ça doit être un mansion tiens ça peut pas être un crack house sur ce on va s'étoune sur ce qui va se passer ensuite je sais que Drake va sortir un album certified boy ou bien love certified quelque chose comme ça désolé d'avoir mess up le nom c'est sûr que Drake va sortir un album peut-être en connaissant Drake d'une manière que en tant que fan que j'écoutais sa musique peut-être que Drake va 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 sneak this encore un Kanye dans une autre chanson who knows mais ça va rester à voir guys hey so let's stay tuned pis let's see how this is goes how this goes Rizzer et do not forget sur ce like commenter ce que vous en pensez à propos du mot que Kanye a fait sur Drake et puis subscribe pour les autres contenus qui sont en français parce que la majorité des temps les nouvelles qui se passent aux états unis sont en anglais alors si vous voulez entendre les affaires en français mais suivez moi et vous allez à vous allez mieux comprendre qu'est ce qui se passe so yes c'est am out peace les people sont prêts à tout pour which to go c'est fréquent qu'on entend qu'ils ont vent sur le seau ou de la putère pour grandir dans leur absente c'est ma peine le road to success c'est ma scène mais il faut que c'est